Dans Google Analytics, les dimensions et les métriques sont les données qui constituent les rapports, les tableaux que vous consultez quand vous accédez à Google Analytics. Dans cette vidéo, je vous explique ce que sont les dimensions et les métriques dans Google Analytics. Je vous explique pourquoi vous, en tant qu'auto-entrepreneur ou propriétaire d'un site internet, vous avez tout intérêt à comprendre au moins un petit peu comment fonctionne Google Analytics. Et enfin, on va voir avec un exemple vraiment très simple comment le fait de lire un rapport dans Google Analytics va vous permettre de prendre des décisions avisées de manière à améliorer la rentabilité de votre site internet. Cette vidéo s'adresse à ceux qui ne connaissent pas ou pas bien Google Analytics et le sujet, dimensions et métriques, c'est vraiment la base de la base de tout ce qu'il y a à dire ou à expliquer à propos de Google Analytics. Google Analytics permet de comprendre ce qu'il se passe sur notre site internet. Sans Google Analytics, on est pratiquement dans le noir. On reçoit des emails de confirmation pour des ventes qui ont été réalisées via le site, ou bien on va regarder dans l'interface d'administration la liste des commandes, mais en réalité, on ne sait pas combien de visites il faut pour réaliser une vente. On ne sait pas non plus d'où vient le trafic qui amène le plus de ventes. Est-ce que c'est plus Google ? Est-ce que c'est plus Facebook ? Sans Google Analytics, on ne sait rien de nos utilisateurs. Est-ce qu'ils ne font que passer ? Est-ce qu'ils reviennent souvent ? Combien de pages y regardent ? Dans quelle tranche d'âge ils se situent ? On sait où habitent ceux qui achètent parce qu'on leur demande leur adresse au moment de la commande. Mais les autres, on n'en sait rien. C'est une information utile, on est dans le noir. Et le problème, c'est que dans le noir, on ne voit pas grand-chose. Sans Google Analytics, il n'y a pas de connaissances de données concrètes sur base desquelles établir une stratégie qui va nous permettre d'améliorer les ventes ou de rentabiliser notre site Internet. Sans Google Analytics, on essaye un peu de sentir d'où vient le vent, mais ce n'est pas très efficace. Les dimensions et les métriques dans Google Analytics, c'est tout ça. Des données démographiques. Des sources de trafic. Des données à propos de la consultation de vos pages web. Et quelles sont les plus vues ? Combien de temps les gens y passent ? Est-ce que les gens les lisent une fois ? Ou bien est-ce qu'ils reviennent plusieurs fois lire la même ? Les dimensions et les métriques dans Google Analytics, c'est tout ça. Alors, Google Analytics, au début, c'est un peu rébarbatif. Quand on ne connaît pas, ça peut paraître une punition difficile. En réalité, on ne construit pas une fusée. Google Analytics, à un moment donné, il y a un déclic qui se fait. Et à ce moment-là, ça devient quelque chose de fascinant. Si vous débutez avec Google Analytics, je vous encourage à aller passer un peu de temps tous les jours, tous les jours, pour vous familiariser avec l'interface et avec le jargon utilisé. C'est un peu comme apprendre une langue ou une nouvelle discipline. Si on ne pratique pas de manière régulière, ça ne va jamais rentrer. Si vous n'allez pas de manière régulière, à chaque fois, vous allez devoir réapprendre, récomprendre ce que vous avez appris, la fois d'avant, mais que vous avez déjà oublié. Ça va être compliqué et vous allez finir par vous décourager. Il y a un déclic qui va se faire et au plus vous y allez, au plus vous consultez les mêmes rapports, vous allez finir par vous habituer et vous allez finir par commencer à explorer de nouveaux rapports ou de nouvelles fonctionnalités. Restez avec moi. Si vous êtes auto-entrepreneur, propriétaire d'un site internet qui génère des revenus ou consultants en marketing et que vous souhaitez plus d'informations pour débuter avec Google Analytics ou si vous désirez comprendre comment Google Analytics peut vous aider à générer plus de revenus ou plus de conversions sur votre site internet, allez sur WebWatch, il y a un lien là et dans la description et prenez rendez-vous directement dans mon agenda pour une séance de coaching personnalisée d'une heure à propos de Google Analytics. Il ne s'agit pas d'une séance où je vous explique comment installer Google Analytics, sauf si c'est ça que vous demandez, bien sûr, mais plutôt d'une discussion basée sur votre site Web et autour des bénéfices que vous pourriez retirer d'une connaissance de base de Google Analytics. Ou encore, si vous avez une demande qui nécessite une réflexion stratégique, vous avez besoin d'une idée, vous ne savez pas très bien ce que vous devriez faire, c'est aussi quelque chose dont on peut discuter au cours de cette séance de coaching personnalisée. Utilisez le code GA4Youtube pour obtenir une réduction de 20% sur votre première séance de coaching Google Analytics. Dans Google Analytics, les rapports sont des tableaux, des lignes et des colonnes. Les lignes sont les dimensions et les colonnes sont les métriques. Dans Google Analytics, les dimensions et les métriques sont regroupés dans des catégories qui sont pour la plupart du temps explicites. Rassembler les dimensions dans des catégories, comme vous pouvez voir, ce n'est pas du luxe, il y en a vraiment beaucoup. On va en parcourir quelques-unes ici au hasard, par exemple, dans la catégorie plateforme appareil. On aura une série de dimensions en relation avec différents types d'appareils que les visiteurs de votre site Web utilisent pour consulter vos pages. Dans la catégorie zone géographique, on aura une série de dimensions en relation avec les villes, pays, continents dans lesquelles se trouvent les utilisateurs de votre site Web au moment où ils consultent vos pages ou passes commandes. Cette dimension permet de savoir, par exemple, quelles sont les villes dans lesquelles se trouvent les volumes d'utilisateurs ou d'acheteurs les plus importants. Et à contrario, de savoir quelles sont les villes avec les volumes d'utilisateurs ou d'acheteurs les plus faibles, pour éventuellement concentrer les efforts, SEO, campagnes publicitaires, accès autour d'une ville afin d'y augmenter les ventes. La catégorie source de trafic propose une série de dimensions relatives aux sites qui envoient du trafic vers votre site Internet. C'est important de savoir de quels autres sites viennent vos acheteurs, est-ce qu'ils viennent plus de Facebook, plus de Google, plus d'une autre source de trafic. Ça vous permet de savoir, par exemple, si vos efforts SEO sont efficaces. Ça vous permet de savoir si vous devez arrêter vos campagnes Google ou si, au contraire, vous devez continuer et augmenter les budgets parce qu'elles fonctionnent bien et qu'elles vous ramènent beaucoup de vent. Pareil pour Facebook, est-ce que vos campagnes fonctionnent ou pas ? Est-ce qu'il faut augmenter ou diminuer les budgets ? Dans Google Analytics, les métriques, ce sont les chiffres qui quantifient une dimension. Quoi ? Les statistiques, exactement. Exemple. Dans mon rapport Google Analytics, je vais retrouver un tableau comme ceci, avec une dimension qui est la source de trafic et des métriques qui sont des chiffres, des quantités, des pourcentages, des statistiques. La métrique de cession m'indique le nombre de cessions par source de trafic. Il y a une seconde métrique qui est la durée moyenne d'une cession qui m'indique le temps passé sur mon site en moyenne par les visiteurs provenant de chacune des sources de trafic. Et dans ce rapport, j'affiche également la métrique revenu issu des achats qui m'indique le chiffre d'affaires réalisé suite aux cessions provenant de chacune des différentes sources de trafic. Hum, le chiffre d'affaires, ça, ça vous parle. Mais attendez, c'est pas fini. Vous pouvez tirer des rapports à deux dimensions, par exemple les villes et les sources de trafic, et ainsi déterminer que, par exemple, pour une ville particulière, c'est Facebook qui ramène le plus de ventes. Et donc, concentrez vos efforts sur votre campagne publicitaire Facebook pour cette ville. Ou encore, vous pouvez constater que dans telle autre ville, ce sont vos efforts SEO qui commencent à payer et que les clients commencent petit à petit à poindre le bout de leur nez. Et donc, réfléchir à savoir si vous pouvez adapter vos efforts SEO sur d'autres villes pour qu'elles soient impactées de la même manière, avec les mêmes conséquences, sur les volumes de vente générés par votre site Internet. Google Analytics permet de comprendre ce qui se passe sur un site Internet et de prendre des décisions stratégiques avisées, c'est-à-dire sur base de données concrètes, donc pas sur des impressions ou du ressenti. « Je crois que... Je pense que... » En tant qu'auto-entrepreneur ou propriétaire d'un site Internet, vous devez connaître au moins les bases de Google Analytics. Vous ne devez pas devenir un expert, mais si vous voulez que votre site Internet vous aide à générer du business, vous devez comprendre ce qu'il s'y passe. C'est un truc vital que vous ne pouvez pas juste ignorer et qui vaudrait mieux ne pas laisser entre les mains de quelqu'un d'autre. Votre business. Si vous êtes consultant marketing ou chef de projet dans le département marketing d'une société, vous avez également tout intérêt à connaître les bases de Google Analytics. Ça vous permettra de créer des campagnes marketing plus efficaces et ça vous permettra à vous d'être simplement meilleur dans ce que vous faites. Et en réunion, ça vous permettra de prendre la parole avec plus d'assurance et vous aurez droit à tout le respect de la part de vos collègues, simplement parce que vous parlez en connaissance de cause. Voilà, ça c'est l'explication, j'espère, la plus simple possible de ce que sont les dimensions et les métriques dans Google Analytics. N'hésitez pas à commenter ci-dessous. Si quelque chose n'était pas clair, faites-le savoir. N'hésitez pas non plus à poser vos questions à propos de Google Analytics. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada